Musique Méditation du 27 mai Pour que le Christ nous trouve, une seule chose est nécessaire. Citation de Jésus Jésus séjournait dans la maison de Marie et Marthe. Marie, assise à ses pieds, absorbait chaque mot qui sortait de sa bouche. Elle apprenait. Marthe, occupée à de nombreuses tâches, restait loin du maître. Ressentant de l'injustice par rapport à sa sœur, Marthe a dit à Jésus « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour accomplir tout le travail ? » Jésus lui a répondu « Une seule chose est nécessaire. » Luc 10, versets 40 et 42 dans la version Bible en français courant. Nous pouvons déduire de ce contexte que la seule chose nécessaire à laquelle Jésus faisait référence est une connaissance intime de Jésus. Aujourd'hui, nous n'avons pas parmi nous un Jésus révélé dans la chair, mais nous avons un livre qui révèle Jésus par les mots, la Bible. Maintenant, nous pouvons lire ce livre comme la relation de Marthe avec Jésus. Marthe connaissait Jésus, mais cette connaissance ne l'avait pas amenée à changer l'ordre de ses priorités dans la vie. Ou nous pouvons le lire pour recevoir la sagesse d'en haut qui transforme notre caractère en alignant nos principes, nos intentions, nos motivations et nos comportements sur les valeurs du royaume que Jésus est venu nous montrer. Lorsque je suis entrée à l'université, ma mère m'a fait une remarque que je n'ai jamais oubliée. Certaines personnes passent par l'université, mais l'université ne passe pas par elle. J'ai compris ce qu'elle voulait dire. Acquérir des connaissances pour le plaisir d'acquérir des connaissances n'est pas la raison pour laquelle je veux que tu ailles à l'université. Ce que je veux, c'est que ces connaissances aient un impact sur ton éducation en tant que personne, que la culture que tu acquérras se reflète en toi à tous les points de vue. Cela s'applique encore plus à la Bible. La connaissance que Dieu veut que nous ayons de sa parole est celle qui nous transforme complètement à l'image de Jésus. Dieu veut que notre lecture de la Bible se fasse en harmonie avec le Saint-Esprit, dans l'intention et de telle sorte qu'elle nous transforme en femmes qui agissent par conviction. Il s'agit non pas de passer par les Écritures, mais que les Écritures passent par moi, parce que ce sont elles qui transforment ma façon de penser. Une seule chose est nécessaire, que mon esprit soit renouvelé par la contemplation quotidienne et attentive de la pensée du Christ. Ce n'est pas pour impressionner, ce n'est pas pour me sauver par mes œuvres, ce n'est pas pour en savoir beaucoup, pour le plaisir d'en savoir beaucoup, c'est pour refléter le Christ. Et c'est dans la Bible que nous trouvons le Christ, c'est-à-dire si nous la lisons de manière à ce que le Christ nous trouve. Le verset du jour se trouve dans Jean 5, les versets 39 à 40. « Vous sondez les Écritures, ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi. » Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501